Dimanche à Saint-Jean-de-Mont, les meilleurs trotteurs français étaient à l'honneur. Cette course attelée ou montée ont rythmé l'après-midi. Mais le clou du spectacle, c'était le Trophée Vert. La dixième étape de cette course en 13 épreuves se courait sur l'hippodrome et les paris étaient ouverts. Partout où il y a un PMU en France, on a donc pu jouer sur la course du Trophée Vert sur Saint-Jean-de-Mont. Donc voilà, c'est une notoriété pour la ville de Saint-Jean-de-Mont, pour l'hippodrome. Et là, vous voyez, il y a plus de 3000 personnes qui sont là pour parier sur cette course et voir les chevaux de niveau national. En effet, il y avait la queue au guichet entre les courses pour parier sur les meilleurs chevaux. Et le spectacle était au rendez-vous sous les encouragements. Du côté de Saint-Gervais, c'est le saut d'obstacles qui était au programme. 3 jours, 15 épreuves, 800 cavaliers, le concours épique national a vu les choses en grand. Organisé depuis plus de 20 ans par la société épique rurale de Saint-Gervais, il s'est achevé dimanche avec le Grand Prix du Conseil Général. Un vrai spectacle pour le public, venu nombreux applaudir les cavaliers français et les locaux, comme Thierry Leroy, du hara de la Roche-sur-Yon. On reste dans le domaine équestre, à l'américaine cette fois, du côté de Maché, où s'est déroulée la 4e manche du championnat de France de travail au bétail. A la clé, une qualification pour les finales qui auront lieu l'année prochaine en Alsace. Et après les individuels le matin, l'après-midi a été consacré au Team Penny. Ça se fait avec 3 cavaliers, une trentaine de vaches, qui sont numérotées de 0 à 9 par 3. Et ils ont un temps imparti entre 1 minute 30 et 2 minutes, suivant la catégorie. Avant tout, ils vont prendre du plaisir, parce qu'ils sont tous amateurs, il n'y a pas de professionnels. Du plaisir au son de la musique country, les chapeaux de cow-boy étaient de sortie, le drapeau américain aussi. On se serait presque cru dans un vrai ranch texan. Sous-titrage ST' 501